Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hors série, puisque comme vous le savez, j'ai créé avec beaucoup de plaisir et depuis trois épisodes déjà la saga Mythes et Légendes sur Destiny, dans laquelle je m'attaque au plus gros Mythbusters de Destiny. Et il faut savoir que malgré cela, certaines légendes dans Destiny ont vraiment la peau dure et c'est la raison pour laquelle je réalise aujourd'hui ce petit hors série, afin de revenir et d'attaquer en détail deux éléments phares de Destiny qui persistent parmi les Mythes et Légendes, à savoir le Trois de Denier et le fameux Fate of Wallful, donc le Destin des Sceaux. On va donc revenir en détail et bien précisément sur chacun de ces deux éléments et donc c'est parti, on commence avec le fameux Trois de Denier. Donc le Trois de Denier, c'est un consommable qui a vu le jour à la sortie du Roi des Corrompus, donc il y a quelques mois déjà. Donc il faut savoir que c'est un consommable qui a subi beaucoup de patchs et de correctifs, puisqu'il y avait un bug notamment au début de sa sortie, qui permettait de looter de l'exotique encore plus facilement que ce qu'il est prévu lorsque vous enchaînez rapidement l'élimination de boss ultra ou supérieur. Donc comment ça se présentait ? Tout simplement en vous laissant mourir à la fin d'un masso afin de farmer entre guillemets le boss final et de remettre à chaque fois un Trois de Denier qui vous permettait d'avoir encore et toujours plus d'engrammes exotiques. Donc suite à ce premier patch, il faut savoir donc que cette méthode n'est plus du tout possible à l'heure actuelle. Le Trois de Denier a retrouvé toute sa valeur et son utilité première, à savoir vous permettre d'augmenter votre taux de chance de looter des engrammes exotiques sur différents boss ultra de ce jeu. Alors avant d'aller plus loin, on va revenir tout d'abord sur la fiche technique de ce Trois de Denier, puisque déjà rien que là, il y a beaucoup de confusion. Dans un premier temps, il faut savoir que le Trois de Denier n'a pas de limite dans le temps, c'est-à-dire que votre personnage décède ou que vous vous déconnectiez du jeu si votre Trois de Denier n'a pas été activé, il sera toujours disponible et prêt à être utilisé sur un prochain boss. Vous ne le perdez donc pas lorsque vous quittez Destiny. Il faut savoir également, et ça c'est une deuxième légende qui a vraiment vraiment la peau dure, les Trois de Denier ne se cumulent pas, c'est-à-dire que que vous en activiez 1 ou 50, le taux de loot sera le même et c'est donc totalement inutile puisque vous allez perdre tous vos Trois de Denier. Ça c'est sûr et certain, les Trois de Denier ne se cumulent pas. Et enfin, pour terminer, il faut savoir que ces Trois de Denier ne fonctionnent pas sur la totalité des boss ultra du jeu. Il y a certains boss pour lesquels ça ne marche pas. On citera par exemple Omnigule, la grande prêtresse, ou encore dans le raid, vous avez les filles d'Oryx ou Oryx sur lesquels ça ne fonctionne pas, d'où la petite confusion puisqu'on sait qu'en revanche, ils fonctionnent sur la nuance d'Oryx, donc à ne pas confondre. Concernant les boss de raid, vous avez également Athéon et Cropta sur lesquels ça ne fonctionne pas. Et enfin, concernant les différents boss du jeu, les Ténébrions ne prennent pas le Trois de Denier. Vous avez également les boss des runes au niveau des levels 1 et 2 dans la cour d'Oryx. Et enfin, pour terminer, Valusta Orc et bien évidemment, les Psions Flagellateurs du Palais des Labrés. Et avant d'en venir à cette histoire de taux de loot, on va donc rappeler que vous pouvez obtenir le Trois de Denier selon deux méthodes, à savoir directement en l'achetant auprès de Xur tous les week-ends ou en espérant le looter en nuit noire. On va donc maintenant pouvoir parler de cette fameuse histoire de taux de loot. Donc il faut savoir que c'est une légende qui est née dans la communauté. Ça n'a jamais, et je dis bien jamais, été tweeté par Bungie. Contrairement à ce que de nombreuses personnes s'amusent à affirmer, il faut savoir que Bungie n'a jamais cité dans aucun tweet qu'il soit qu'activer un Trois de Denier faisait augmenter votre taux de loot et baisser celui de vos coéquipiers. Donc pour la petite histoire, il s'agit des joueurs de Destiny qui en avaient marre de voir leur coéquipier rager et qui leur demandaient à chaque fois « Mais comment tu fais pour looter de l'exotique et pas moi ? » Et lorsque ceux-ci leur répondaient à chaque fois « J'ai activé un Trois de Denier », ils se sont mis à croire que ce Trois de Denier leur volait leur propre taux de loot à eux. Ce qui est absolument faux, bien évidemment, puisque comme je vous le rappelle, et vous pouvez voir toutes les descriptions possibles et imaginables directement sur le site bungie.net lorsque vous allez inspecter le consommable, il se trouve que ce consommable vous permet d'augmenter votre propre taux de loot à vous, mais n'influence absolument en rien sur le taux de loot de vos coéquipiers. Donc s'il vous plaît, arrêtez de demander aux gens dans vos différents raids de ne pas activer de Trois de Denier, mais pensez plutôt à activer le vôtre et vous verrez que cela va changer. Pour finir, à terme de preuve, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai trois personnages qui sont respectivement level 319 et 320, peut-être même quasiment tous sur le point d'être 320, et je peux vous promettre et vous jurer que j'ai fait la totalité de mes raids avec une équipe qui activait pour chacun d'entre eux un Trois de Denier, et ça c'est sûr et certain puisqu'à chaque fois, on activait tous nos Trois de Denier ensemble. Donc voilà, j'espère que ce mythe du Trois de Denier va enfin être levé, que les gens vont arrêter de croire qu'activer un Trois de Denier pénalise vos coéquipiers puisque c'est absolument faux. Donc rendons un peu de prestige à cet item qui est ma foi fortement intéressant. On va donc pouvoir passer au deuxième mythe de Destiny qui est le plus sujet à discussion. Il s'agit du Destin des Sceaux, cette fameuse arme exotique, donc le Fate of All Fools. Alors il faut savoir pour la petite histoire là encore que le Fate of All Fools est une arme qui existe en un seul et unique exemplaire et que la personne qui possède cette arme, selon la légende bien évidemment, serait une personne malade du nom de Trifecta Zero. Alors bien évidemment, il n'y a jamais eu, et ça c'est un gros problème avec Bungie, il n'y a jamais eu d'information officialisée au sujet de cette arme, le Destin des Sceaux. En revanche, on peut trouver des preuves qui sont relativement solides sur Internet et notamment cette première preuve sur le site reddit.com dans lequel on y retrouve un post cité par la femme en personne de Trifecta qui nous informe bien qu'il s'agit d'un cadeau offert par les studios Bungie à son mari afin de l'aider dans sa douloureuse épreuve. Et il s'agit bel et bien de la femme de Trifecta, c'est vérifié. Il y a également ces autres preuves, elles sont très nombreuses, de nombreuses crimes de joueurs Destinie qui ont eu la chance dans leur expérience de jeu de pouvoir croiser Trifecta et de lui poser la question « Comment as-tu obtenu cette arme ? » Donc il faut savoir que vous avez vu d'autres personnes jouer avec cette arme, bien évidemment, puisque cette personne a prêté son compte notamment à certains youtubeurs anglo-américains afin qu'ils puissent réaliser des vidéos. Mais lorsque vous vous penchez bien sur l'édite vidéo en question et si vous parlez un petit peu anglais, vous comprendrez rapidement que le personnage qui joue est celui de Trifecta01 et que le commentateur vous précise bien au début de chaque vidéo que celui-ci leur a bien prêté son compte. Donc encore une fois, je reviens dessus. Il s'agit d'une arme unique. Il n'en existe actuellement dans Destinie qu'un seul exemplaire et cette arme aurait été fournie par Digi, le community manager de Bungie, à cette personne afin de l'aider dans sa guérison puisqu'il est sujet à une maladie très très grave qui selon les médecins pourrait être soulagée par le biais de jeux vidéo. Donc peut-être que cette personne, Trifecta01, connaîtrait éventuellement certaines personnes chez Bungie qui ferait qu'il ait reçu entre guillemets cet honneur. Bien sûr entre guillemets puisque lorsqu'on pèse le pour et le contre une arme dans un jeu vidéo contre une maladie dans la vie, évidemment la question ne se pose pas. Donc il faut savoir que cette arme actuellement est réservée uniquement à cette personne et qu'elle n'est disponible pour personne d'autre pour le moment. Donc contrairement à ce que certains se sont amusés à diffuser sur internet, cette arme n'est pas apparue récemment et encore moins sa carte de grimoire puisque cette dernière existe depuis très longtemps, depuis bien avant Tekken King et sa mise à jour notamment. Simplement il se trouve qu'un bug de l'amida lorsque vous allez au tableau des engrammes exotiques est apparu depuis quelques semaines et certains ont cru de ce fait qu'il s'agissait de l'arrivée prochainement du destin des sceaux dans notre inventaire, ce qui était absolument faux. Alors d'aujourd'hui on ne sait toujours pas quand et comment nous pourrons obtenir cette arme. Peut-être qu'un jour elle nous parviendra par le biais de tragiques circonstances ou par le biais d'un événement ou d'une quête qui sera nouvellement annoncée dans le jeu. Ce qui est sûr c'est que pour le moment cette arme est unique, elle appartient à Trifecta et personne, je dis bien personne, ne peut l'obtenir actuellement. Enfin pour terminer, il y a des personnes qui me disent que cette arme existe dans le jeu pour d'autres personnes qui l'ont vu sur tel ou tel de leurs amis. Alors oui, forcément, vous avez vu des armes similaires au Fate of All Full. Je pense notamment au fusil de l'inconnu qui est une arme, je le rappelle, légendaire ou encore au Lapin de Jade puisque tout simplement, il possède une capacité qui se nomme le destin des sceaux. Du coup, des personnes se sont mises à croire que cette arme pouvait amener à une quête qui mènerait à l'arme exotique en question. Eh bien, je tiens à vous annoncer que ceci est encore une fois une erreur monumentale de la communauté. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a énormément de similitudes entre les armes dans Destiny. Vous retrouverez par exemple As de Pic pour la Grande Faucheuse ou encore Spectre Rouge pour la Mort Rouge ou encore le Fuseau Noir et le Marteau Noir. Vous avez beaucoup d'armes qui se ressemblent mais ça ne veut pas dire que ces armes soient les mêmes ou que leur quête soit liée. Il faut savoir que si quête du Destin des Sceaux il y avait eu, tout comme le Sleeper Simulant, cela ferait longtemps qu'on y aurait eu accès. Alors attention, bien évidemment, avant de finir cette vidéo, je ne dis pas que cette arme ne sera jamais en notre possession. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Peut-être qu'un jour, nous aurons le prestige de pouvoir l'utiliser mais pour le moment, elle reste encore un mystère et c'est ce qui la rend prestigieuse. Donc voilà, c'est la fin de ce petit hors-série sur le Destin des Sceaux et sur le Trois de Denier. J'espère que ça va vous aider à vivre un peu mieux votre expérience dans Destiny. Si vous vous trouvez face à des gens qui encore une fois vous soutiennent qu'il ne faut pas activer de Trois de Denier, eh bien allez-y, balancez-leur cette vidéo et j'espère que cela nous permettra de lutter encore et toujours plus contre les légendes de Destiny. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous invite comme d'habitude à réagir dans les commentaires puisque je l'imagine, il y aura beaucoup de réactions à ce sujet. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao à tout le monde !